Musique 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 Abonnez, abonnez, massif Musique 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 aujourd'hui je m'adresse à vous parce que je voudrais partager un paternariat que V-Club vient de conclure avec AFAS, alors AFAS c'est une association qui s'occupe de l'autofinancement du football congolais par les supporters, je vous ai dit quand je suis arrivé à V-Club qu'il y avait deux populations qui seront chères à mon cœur, c'est d'abord les supporters parce que c'est à vous qu'appartient V-Club et aussi les athlètes parce que c'est eux qui nous amènent le plaisir, l'amour du sport. Aujourd'hui V-Club a signé un paternariat avec AFAS, pourquoi ? Tout simplement pour que les vites acclibales du monde entier, de la RDC comme à l'étranger puissent s'impliquer dans la gestion quotidienne de leur club, puissent s'engager à accompagner leur club lors des manifestations, lors des dépenses également, pour faire de V-Club ce que je vous ai promis, un grand club, un club d'ambition, le grand club d'Afrique. Alors comment ça se passe ? Eh bien il faut cotiser. La cotisation c'est un dollar, un dollar par chaque supporter. En commençant par moi bien sûr, votre présidente qui également va cotiser. Après vous avez une fenêtre dans l'application qui va vous permettre aussi de donner des dons. Et les dons sont libres. Vous pouvez donner du premier, du un dollar au un million de dollars. Comme vous voulez, comme vous le sentez. Ce que moi j'attends de vous, c'est de me soutenir pour que V-Club soit l'équipe que je vous ai promis demain, c'est-à-dire le Barça d'Afrique. Alors chers amis, chers amis, mes frères, mes sœurs, les Vita-Clubiens, tous unis autour de ma présidence, qui est une présidence qui est uniquement tournée vers les supporters, vers les athlètes et vers les clubs. Je vous demande de m'accompagner financièrement, de m'accompagner spirituellement, de m'accompagner religieusement à travers la foi de chacun et surtout à travers l'engagement que nous tous, nous avons pris pour faire de V-Club, le club d'Afrique. Merci, faites-moi confiance, comme je vous l'ai demandé depuis le début de ma présidence, pour que nous ensemble, nous puissions construire notre équipe, notre club, tel que nous avons l'ambition de le faire. Merci à tous, donc un dollar, cotisation, l'application avec Afas, pour que V-Club, demain, devienne ce grand club que nous tous nous désirons. Et pourquoi pas, mes amis, mes frères, avoir notre stade, le grand rêve, la conclusion de notre rêve, c'est d'avoir un stade, le stade V-Club, un stade en vert et noir. Oh mon Dieu, partageons le même rêve. Révons, croyons et surtout, surtout avec l'application Afas, construisons ce rêve. Merci. Merci. Vous savez que notre coach, Florent L'Béguet, nous a quittés, nous sommes partis. Il est à Berkham, en Mont-Maroc. Nous entretenons toujours de très bonnes relations avec le coach. Il est parti parce qu'il a eu une bonne proposition, et il a servi longtemps mes clubs. Et c'était la moindre des choses de pouvoir le libérer à sa demande. Pour le remplacer, on a cherché beaucoup de nombreux profils. Oyez, 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 tous les partis, Toporoma, Toporoma. 5 membres de la communauté Il vous faut compléter ma vie douana et salamie dans le comité de collectivité Il vit en ce moment Il vit en ce moment dimanche C'est parti ! 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 Il a demandé aux étudiants, est-ce que le bocal est rempli ? Les étudiants ont dit quoi ? Oui ! Il a ouvert son sac, il a ouvert son sac, il a pris du sable. Il a commencé à mettre du sable, il a mis du sable, il a mis du sable jusqu'au dessus. Il a demandé aux étudiants, il a demandé aux étudiants, il a mis du sable, il a ouvert son sac, il a pris de l'eau. Il a commencé à ajouté de l'eau, il a commencé à ajouté, il a commencé à ajouté le sable, il a commencé à ajouté le sable. Il fait passer du sable entre les pierres jusqu'au-dessus. Il demande aux étudiants, les étudiants disent quoi ? C'est rapide. Alors qu'il prend de l'eau. Il met, il ajoute encore de l'eau jusqu'à le remplir. Maintenant, il pose la question que moi je vous pose. Ça vous dit quoi cette histoire ? Il y a une idée. En deux mots, dis-moi seulement, c'est lui qui a compris cette histoire. Au mot. Jérémy. Kake. La question qu'il a posée aux étudiants, c'est quoi ? Est-ce que le bocal est rempli ? Nata. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire ? Aucune idée. Ok, merci, très bien. Mes amis, suivez-moi. S'il avait commencé avec de l'eau, imaginez un bocal, vous mettez de l'eau jusqu'au rebord. Est-ce qu'il allait ajouter les pierres ? Est-ce qu'il allait ajouter du sable ? Non. L'eau allait déborder. S'il avait commencé avec du sable, mettez un bocal transparent, vous remplissez du sable. Est-ce qu'il pouvait ajouter des pierres ? Non. Mes amis, cette histoire, c'est pour vous parler des priorités. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a comme pierre, qu'est-ce qu'il y a comme sable, qu'est-ce qu'il y a comme l'eau. Pour mettre tout, il fallait commencer par les gosses, les pierres. C'est ça les objectifs de la vie, les priorités. Dans la vie, là, je viens de vous donner trois catégories de priorités. Les pierres, les sables et l'eau. Savoir l'ordre pour l'utiliser. La leçon, c'était pour savoir que dans la vie, il faut définir ses pierres. Ça, c'est les priorités. Je commence par les pierres, et puis je vais commencer au sable et puis de l'eau. S'il avait commencé par de l'eau, il n'allait pas utiliser le sable. C'est pour vous parler des priorités, mes amis. Nous avons huit matchs. Nous avons des priorités. Chacun a ses priorités. Je vais demander à celui qui veut que je l'accompagne, il peut m'écrire, inbox, les pierres. Il y a des pierres, il y a des sables, il y a des l'eau. Mais ici, nous sommes dans l'équipe. Il faut savoir quelle est la priorité. Quelles sont les pierres, aujourd'hui, là ? Qui peut me parler des pierres ? Un exemple. Qu'est-ce qu'on peut construire comme pierre, là ? Dans notre bocal de Veclèbe. Il faut trouver des pierres, sables, l'eau. Qui peut me donner un exemple de pierre pour Veclèbe ? Oui. Existe. Mais qui est pierre ? Il y a une faute. Qui connaît une pierre ? Oui. Le ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada